Salut tout le monde c'est Sissuen, alors aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour un petit test de vitesse, le test de vitesse de la nouvelle Easy. Comme tu as pu le voir dans l'intro, il s'agit de la voiture qu'on peut retrouver dans le film, Braquage à l'italienne c'est un film plutôt cool, franchement n'hésite pas à aller le regarder. Rockstar nous a garni de pas mal de bons véhicules et celui-là franchement je l'aime bien, il est beau, il est pas cher et en plus il est super maniable. De toute façon la gamme de ces véhicules a toujours été extrêmement maniable, si jamais tu n'es pas un pilote expérimenté, franchement ce véhicule est très très agréable à piloter. Et en plus la customisation sur ce genre de véhicule rend vraiment super bien, personnellement j'aime bien, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si jamais toi aussi tu aimes. Ce genre de customisation sur ce genre de véhicule, enfin bref on va pas perdre de temps, on va tout de suite se lancer dans le test de vitesse, allez c'est parti. Ok franchement elle a vraiment une super gueule, c'est vraiment un véhicule que j'adorerais, vraiment rouler dans la vraie vie, c'est vraiment pile poil le genre de véhicule que j'aime bien. Petit, compact, hyper maniable, super sportif, enfin franchement la classe. Bon on va tout de suite voir de 0 à 100 mètres combien elle fait, donc si elle fait en dessous de 5 secondes c'est vraiment un véhicule exceptionnel, donc déjà c'est pas le cas, elle fait 1 minute 7 secondes et 49 centièmes. On va tout de suite voir aussi combien elle fait de 0 à 3 kilomètres, je sais pas si elle réussira à aller en dessous de la barre des 30 secondes. N'hésite pas à me dire dans les commentaires où tu penses que ce véhicule va se situer. Je pense franchement, personnellement, si je dois donner mon avis personnel, je pense vraiment qu'elle se situera, on va dire, vers les 100. Ouais non, parce que j'ai combien de véhicules ? J'en ai au moins 135. Ouais, peut-être même qu'elle se situerait dans les 120ème quoi, franchement c'est quand même hallucinant. Donc là elle a fait 1 minute 41 et 45 centièmes, c'est vraiment pas top. Franchement pour un nouveau véhicule, franchement niveau vitesse, si tu n'es pas dans les alentours des 30 secondes, franchement ça vaut presque pas le coup quoi. Mais c'est pas grave ce véhicule, je l'aime bien, franchement comme je l'ai dit avant, il coûte pas cher, et franchement quand tu le tunes, il a vraiment une belle gueule, il a même un beau bruit. Franchement c'est vraiment un véhicule qui a un super bruit, et personnellement, même dans la vraie vie, franchement dans la vraie vie, puisque j'ai pu déjà en voir, et ils ont vraiment des super bruits, s'ils avaient pu mettre en plus les bruits qu'on peut retrouver dans le film, alors là ça aurait été vraiment génial quoi. En tout cas on va tout de suite voir combien elle fait, donc on va voir ça tout de suite. 1 minute 20 secondes et 65 centièmes. Bon on va pas perdre de temps, on va tout de suite voir où elle se situe dans la liste. Allez c'est parti ! Bon comme tu peux le constater, c'est sans surprise, elle se place vraiment très très bas dans la liste, elle a vraiment fait un chrono plutôt très 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 moyen, c'est vraiment le cas de le dire. Là franchement elle est quasiment à la toute dernière place, et pourtant elle a été vraiment tunée à fond quoi. Limite regarde le Faggio arrive à battre ce véhicule, ce qui est vraiment la loose quoi, c'est vraiment dommage. Enfin non pas pour les 6 kilomètres, pour les 6 kilomètres elle lui met quand même 24 secondes dans les dents, mais je parle rien que pour l'accélération, franchement c'est quand même hallucinant de voir des performances aussi mauvaises pour un véhicule. Mais il faut aussi les faire, tu vois, il faut vraiment tester tous les véhicules pour vraiment avoir une belle liste variée, tu vois. On va pas tester que les véhicules super puissants ou les beaux véhicules. Bon c'est vrai que jusqu'à présent, là les véhicules, là les derniers véhicules que j'ai fait étaient vraiment plutôt pas mal. C'est aussi intéressant de tester des véhicules qui sont pas beaux mais qui peuvent être performants, ou alors simplement qui ne sont pas performants et qui apparaîtraient en bas de la liste. Mais au moins on aurait vraiment le classement de tous les véhicules. Enfin bref, on est enfin arrivé à la fin de cette vidéo. Si jamais tu voulais que je teste un véhicule en particulier, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, moi je te dis, je joue bien. Ciao, ciao !